Merci beaucoup d'être venu ce soir, ça me fait très plaisir parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour vous présenter le spectacle que vous allez voir. Ça s'appelle Les Oiseaux. C'est une comédie théoriquement tirée de textes d'Aristophane, donc un auteur grec, antique justement, qui parle des problèmes de société que l'on rencontre aujourd'hui. Corruption, pas de dessin, procès à tout va. Et Aristophane s'en sert justement pour dénigrer tout ce qui se passe et en fait une comédie qui a quand même un fond assez tragique, mine de rien. Même si vous allez voir, il y a des moments plutôt comiques, le texte est quand même, c'est quand même du texte dur, donc pour suivre. Autre point, on a quand même beaucoup travaillé tous ensemble sur les personnances vidéo. Là, on est obligé de les projeter. On a envoixagé au début de les faire en direct, donc c'est trop compliqué. Donc vous allez voir, c'est déjà fait. Et après, je vous laisserai profiter de ce qu'on a mis en place. Que vous dire de plus ? C'est un projet de fin d'année avec les latinistes, qu'on a bossé toute une année énormément dessus. Et je suis très content de pouvoir la faire ici, donc grâce à madame Pascal B qui nous a prêté de la salle. Je remercie la mairie, ma principale qui m'a quand même donné beaucoup de largesse pour travailler. Merci beaucoup. Et je suis très content de produire un spectacle de cette qualité, parce que vraiment, c'est le plus gros que j'ai produit. Donc merci à vous, que vous avez fait énormément de données. En moyenne technique, j'entends, avant que les autres râles. Non, puisque je vous connais aussi. Voilà, donc je vous laisse la place à mes élèves qui vont faire ce spectacle. Alors, la pièce, c'est du Grec, Ciceter et Evelpid. Ils décident de quitter le monde des Grecs parce qu'ils en ont marre de la corruption. Alors, ils vont acheter des oiseaux au marché qui vont équiper les oiseaux pour quitter un monde des Grecs. Le chaos, la terre et le vaste tartare existaient au commencement. La nuit aux ailes noires enfanta d'abord un œuf, d'où, après des années, naquit le gracieux Héros, le désir, aux deux ailes d'or. Héros, uni aux ténèbres, engendra la race des oiseaux. Ainsi, à l'origine, les dieux immortels n'existaient pas encore. Les mortels apparurent bien plus tard. Et parmi toutes leurs cités, la plus resplendissante, la peine crue et se remplit rapidement de penseurs, de philosophes et de villes sycophantes qui ne pensaient qu'à faire des procès aux uns et aux autres. Deux athéniens, E-Helpide et Pistéther, dégoûtés par la corruption qui gangrénait leur cité, décidèrent alors de partir, afin de trouver un lieu meilleur, une cité idyllique, bâtie par les oiseaux. Suivant un jet et une corneille, ils s'avancent dans la nature, espérant trouver Théré, le roi des oiseaux. Est-ce tout droit que tu me dis d'aller ? Du côté où l'on voit sa table ? La peste te crève, la corneille se croise de revenir en arrière. Pourquoi malheureux continuons-nous ? Nous nous tuons ainsi, à chercher notre route, de toutes parts. Je me suis plié pour mon malheur à cette corneille qui m'a fait parcourir de longues distances. Et moi, je me suis fiée pour mon infortune, à ce jet qui m'a trompée. Où sommes-nous ? Je d'en sais rien. D'ici, retrouverais-tu ta patrie, toi ? Non, de partir. Malheur ! Allons, mon ami, suis cette fois. Il nous a bien eu, ce marchand d'oiseaux, en nous disant que ces deux oiseaux, ces deux volatiles, nous mèneraient vers Thérée, le roi a changé en oiseaux. Et nous avons vu une eau vole, ce jet, et trois eaux volent la corneille, qui l'un et l'autre ne savent rien. Il n'y a pas le moindre sentier. La corneille ne dit rien au sujet de la route. Pas plus que tout à l'heure. Enfin, que dit-elle de la route ? Mais que veux-tu qu'elle dise ? Sinon qu'elle me blesse les doigts. Il n'y a pas le moindre, il n'y a pas le moindre. Il n'est pas étrange qu'avec nos préparatifs achevés et notre désir de trouver ces oiseaux, nous ne trouvions pas notre route. Nous qui avons quitté notre famille, notre tribu, nous qui étions une famille honorable, citoyens, sans être échappés par personne, nous quittons Athènes, non pas par haine, pour cette ville, qui est grande, bien faite, et de surprends ouverte à tous, mais qui est empli de tribunaux, de procès et de corruptions. Nous errons tous deux, à la recherche d'un lieu tranquille, où nous puissions vivre. Nous dirigeons nos pas, du côté d'Athènes, la rue. Le roi change un oiseau. Pour savoir si, dans la région, il s'est emballé, il aurait pu quelque sorte de ville bien meilleure. Le chaos, la terre et le vaste Tartare existaient au commencement. La nuit aux ailes noires enfanta d'abord un œuf, d'où, après des années, naquit le gracieux Héros, le désir aux deux ailes d'or. Héros, uni aux ténèbres, engendra la race des oiseaux. Ainsi, à l'origine, les dieux immortels n'existaient pas encore. Les mortels apparurent bien plus tard, et parmi toutes leurs cités, la plus resplendissante, Athènes, crue et se remplit rapidement de penseurs, de philosophes et de villes sycophantes qui ne pensaient qu'à faire des procès aux uns et aux autres. Deux Athéniens, E. Elphide et Pistéther, dégoûtés par la corruption qui gangrénait leur cité, décidèrent alors de partir, afin de trouver un lieu meilleur, une cité idyllique, bâtie par les oiseaux. Suivant un jet et une corneille, ils s'avancent dans la nature, espérant trouver Théré, le roi des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Hé, Popole ! Tu as raison. Hé, Popole ! Hé, Popole ! Quels sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils crient en appelant mon maître ? Alors moi, ce sont des oiseaux-leurs. Mais nous ne sommes pas des hommes. Quel que vous dites alors ? Je suis le peureux, oiseau de l'Église. T'enlèves. Et l'autre alors ? Quel oiseau est-ce ? Je suis l'emmerdé, oiseau du phare. Et toi ? Quel animal es-tu ? Je suis un oiseau de ce poids. Est-ce une punition ? Non ! Mais lorsqu'un oiseau était devenu eu, il demanda que j'ai devenu un oiseau également. Soit d'avoir un compagnon et un serviteur. Un oiseau a-t-il besoin d'un serviteur ? Oui, du moins je le crois. Car il est déjà dit « Homme ! » Tu m'en prêtes du joli. Dont il a besoin, qu'il désire, car chaque fois qu'il le souhaite. Cet oiseau est donc un message. Qu'est-ce que tu pourrais faire, Wackelai ? Appelle-nous ton maître. Mais il est déjà à se dormir. Réveille-le ! Je suis sûre que le traitement colère, mais qu'on vous plaît, lève-le-la. Mais dis-moi, n'est-ce pas toi qui l'a fait partir la corneille ? Pas le moins du monde, Fort Zeus. Où est-elle alors ? Et s'il nous a voulu ? On m'a dit de venir ici, qu'il y avait des étrangers. Euh, par Héraclès, quel animal étrange, quel plumage. Ne vous moquez pas de mon plumage, car étranger, autrefois, j'ai des hommes. Nous ne nous moquons pas de ton plumage. Seul ton bec nous semble visible. Alors te moques-tu de la parole du grand Théré ? Nombreux sont ceux qui, comme vous, riaient de mes mots. Mais aujourd'hui, je suis roi. Ton nom est donc Théré. Tu n'as plus toute ta parure. Où sont donc tes plumes ? Les oiseaux mûrent en hiver. Ils perdent leur plumage et le retrouvent au printemps. Mais vous, qui êtes-vous ? Nous, de simples mortels. Et quelles affaires vous ont fait venir ? Ici, le désir de converser avec toi. Pourquoi ? Tu as, jadis, été hommes. Tu as donc, comme nous, connu les misères dues à l'argent. Mais, comme nous, tu n'as pas pu les supporter. Tu as donc choisi la réclusion. Tu as choisi de devenir un oiseau libre. Aussi, nous sommes venus ici pour te prier de nous dire s'il y a quelque part un endroit où nous pourrions enfin vous tuer au repos. Alors, tu cherches une ville plus grande, pas plus grande, mais qui nous convient mieux. Quoi ? Il est clair que tu cherches un gouvernement qui privilégie les nobles. Les nobles. Moi, pas du tout. Quoi ? Mais, dans quelle ville l'habiturne de nous ? Je ne sais pas. Une ville où un ami pourra me dire de venir au déjeuner chez lui pour son repas de noces. mon frère. Tu te passionnes pour des choses sans aucun intérêt. Mais, il y a une ville telle que tu le souhaites. Sur les rives de la mer pour les rives. Horreur ! Paris, une ville maritime. Tu connais une ville plus moderne ? Il y a... Corinthe. 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 Je déteste cette ville sans même y avoir mis les pieds. Alors, allez, je ne peux pas être spartiaque. Mais, dis-moi, quelle ville me négouche les oiseaux ? Pas désagréable. Premièrement, nous nous passons d'argent. Vous avez ainsi retiré un grand nombre de problèmes. Deuxièmement, nous cuillons notre nourriture dans les vergers. Nous pouvons ainsi manger du sésame, de la menthe ou du pavot. Vous menez donc une vie de simplicité. Et, j'aperçois un grand avenir pour la race des oiseaux. Seulement, si vous m'obéisse, comment vous m'obériez en nous ? Comment vous m'obériez ? Mais tout d'abord, ne volez pas n'importe où, découvert. C'est une mauvaise habitude. Chez nous, quand il y a de tels gens, nous demandons « Mais qui sont ces oiseaux ? » Et nous pensons « Ah ! Ce sont des hommes déséquilibrés mentalement qu'ils seraient restés en place. » Non, je ne sais pas. Bref, mais alors, que pourront nous faire ? Bâtissez une ville. Et quelle ville ? Bâtirions-nous ? Nos autres oiseaux ? Regarde en bas. Je regarde. Regarde en derrière toi. Je crois que je me déboîte la tête. As-tu vu quelque chose ? Oui, les nuages et le ciel. Eh bien, n'est-ce pas le nid des oiseaux ? Comment ça ? C'est comme qu'il dirait le centre de tout. On l'appelle « Nid » pour apathie et fortifiée par « boue » ou l'appellera « police » ou « cité ». Alors, vous régnorez sur les hommes ainsi que sur le reste du monde. Et le Dieu pourrait mourir de faim comme des pouilleux. Comment ? Comment pourrez-vous ça ? L'air est entre le ciel et la tête. Et de même que quand nous voulons nous rendre à terre voir l'oracle et l'appétit, nous demandons pas ça quand les hommes, eux, s'accompliront. Si les dieux ne vous payent pas, votre ville empêchera de faire monter la fumée des emprunts. D'accord. Je dois admettre que je n'ai jamais entendu le meilleur programme. Mais je suis prêt à bâtir cette ville avec toi. Seulement si le projet a l'approbation des autres hommes. Et qui donc leur demandera ? Toi ! J'adis qu'ils étaient barbares mais moi je leur ai enseigné l'art du langage. Et comment les convokeras-tu ? Facilement. J'éveillerai mes chanteurs et quand les oiseaux entendront leur voix ils viendront ici à te délire. Alors oh toi le plus aimable le plus oiseau je t'en prie dépêche-toi et va donc réveiller le chanteur. Allons mon ami cesse de dormir et sortir de ta bouche les notes des chants sacrés. Pleure mon fils et le tien aussi et que ta voix pleure monte à travers la nuit jusqu'au trône de Zeus de Zeus et les dieux et de leur poche l'ange le croissant des oeuvres et l'inérité. Oh par Zeus quelle voix magnifique pour un si petit boseau. Tu as raison c'est magnifique qui attire tu te taire pourquoi la une prépare de nouveaux chants. Venez ici mes amis oiseaux vous qui mangez des graines vous qui dans la plaine chantez cette chanson d'une voix légère et vous qui sur la montagne mangez les fruits les récoltes hâtez-vous de voler vers mes chansons vous oiseaux des plaires des montagnes des champs des marais des forêts oiseaux des nuits et des jours vous panneux du rèche aux mille couleurs venez apprendre la nouvelle nous rassemblons ici toutes les tribus des oiseaux un homme est venu avec des idées neuves venez tous à cette assemblée vois-tu un seul oiseau quelque part non par Zeus et pourtant je ne cesse de regarder le ciel cela n'était bien la peine que la rue a crié à gorge déployée pour appeler ses congénères les oiseaux au revoir oh regarde voilà un oiseau qui arrive oh pardon c'est un oiseau de quel roi c'est-il là il nous le dira quel est cet oiseau et bien il n'est pas commun je dirais que il doit être un oiseau du marais oh qu'il est beau et d'un rouge pénicien c'est pour cela qu'on l'appelle le pénicopter oh il est enterré voilà un oiseau qui arrive et et en voici un commun et un gros délai cela c'est une lutte il n'est donc pas la seule lutte il y en a une autre et oui et je suis le grand-père de cette dernière oh poséidon follow notre oiseau aux belles couleurs oh s'ouvre à follow quelle nuée you you leurs ailes étendues je ne laisse plus voir l'entrée que d'oiseaux you you quand ils arrivent un grand cri mais est-ce qu'il nous menace oh là là il nous regarde toi et moi mais si cela me semble bien vrai vous direz qu'il nous menace où est celui qui m'a appelé je suis écrite et je ne dis pas mes amis quelles bonnes nouvelles as-tu à me communiquer celle d'un intérêt commun très intéressant deux hommes sont venus ici me trouver où comment que dis-tu je dis que deux hommes sont venus ici me parler d'une affaire très intéressante oh quelle heure c'est la plus grande depuis que je suis née que dis-tu salue-toi qu'as-tu fait j'accueillis deux hommes qui désirent vivement s'allièrent avec nous et tu as accepté cela je l'ai fait et je m'en déjeuner et ils sont maintenant chez nous comme je suis chez vous moi-même et à et à fraison s'accuilèges en famille nourris avec nous les produits de nos campagnes à violer nos anciens droits à violer le sciemment des oiseaux il m'a attiré dans un piège il m'a jeté en croix à une race mauvaise qui depuis qu'elle existe m'a déclaré la guerre plus tard nous aurons une situation avec cet oiseau mais ils vont commencer par châtir ces deux veillards et les mettre en pièce en pièce sont des fées de nous c'est pour toi c'est pour toi seule qui est la cause de tous les premiers qui nous arrivent pourquoi vas-tu amener ici afin de t'avoir pour compagnon pour me faire souffrir à des côtés en vérité tu radotes comment pleuras-tu une fois que tu auras les deux yeux arrachés y'a y'a en avant attaque élanche-toi sur l'ennemi verse le sang déploie les airs de toutes parts en gloire bleue il faut qu'ils génissent tous les deux et qu'ils nous servent de pâture il n'y a ni montagne ni mer ni mer qui m'empêchera il n'y a pas de les poursuivre à ton goût de ne les plumer que de les déchirer où est le blanc qui lance à la droite nous y voilà où pourrais-je fuir ? hé l'ami tu leur fais papa pour être détrui par ce monde-là ah oui et comment penses-tu pour en échapper ? je ne sais pas moi je te dirais qu'il faut combattre de ce qu'il fait et prends des marmites à quoi ces marmites vous savez où vous êtes ? la chouette ne nous s'attrapera pas mais et ces oiseaux arrêt de s'accrocher prends la broche et brandis-la devant toi et les yeux couvre-les avec ce plat en avant avec bécé n'attendons pas tire déchir frappe écarte 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 d'abord la marmite mais vous n'êtes plus croire de tous les animaux pourquoi voulez-vous vous en prendre à ceux de la famille et de la tribu de ma femme ? devriez-vous nous nous épargner plus que des loups ? qui pourriez-vous nous pencher de ces êtres-là ? s'ils sont vos amis de race s'ils sont vos amis de cœur et c'est pour vous donner un conseil utile qu'il vienne vers vous quel conseil utile pourrait-il nous donner ? quelle parole pourrait-il nous faire entendre alors qu'ils furent les ennemis de nos ancêtres ? sachez que c'est de leurs ennemis et non de leurs amis que les sages apprennent le plus d'un ami on n'a rien à apprendre d'un ennemi on y est obligé n'avons-nous pas appris grâce à nos ennemis à bâtir des murailles à construire des navires ? aujourd'hui cette science nous sauve et bien écoutons-les c'est notre avis nous y trouverons avantage on peut entendre quelques sages conseils de la bouche même de ses ennemis c'est justice et vous devez bien être reconnaissant non jamais nous n'avons été opposés ils ont l'air de se calmer redresse-toi ils ont l'air plus pacifiques envers nous la marmite et les deux plats posés par terre garde la lance ou plutôt la broche en main pour m'ouvrir l'intérieur du camp l'œil sur la marmite il ne faut pas fuir ça vient mais et si nous mourrons où donc serons-nous enterrés ? pour être enterrés auprès de l'Etat nous dirons aux stratèges que c'est un combattant contre les ennemis que nous sommes morts que chacun reprenne sa place soyez impétueux comme un soldat et informons-nous sur ces champs pour mieux les faire chuter ohé la huppe je t'appelle je t'appelle que veux-tu savoir qui sont ces hommes ? d'où viennent-ils ? ce sont de Grèche pourquoi sont-ils venus ici ? ils veulent vivre et rester pour toujours avec toi quels sont leurs robots ? ils sont incroyables voient-ils un avantage à rester auprès de moi ? oui ils disent qu'ici tout est à toi et ils s'efforcent de le trouver sont-ils fous ? au contraire ils sont très sensés quoi ? ils ont du bon sens ? ils sont plus brusés que des renards et ils sont plus brusés ils sont plus brusés je veux entendre de leur bouche ce que tu nous as dit toi toi venez ici expliquez-nous votre projet non par Apollon vous ne direz rien à moi qu'il ne m'assure que je ne serai ni blessé ni mordu ni fouillé nous ne pourrions jamais cela je peux te faire confiance je te le promets jure le moi je le jure devant tous baptisons donc et si je ne tiens pas ma parole que je perde ma voix jamais ouais écoutez que les vieux soldats reprennent leurs armes qu'ils retournaient chez eux et qu'ils voient ce qu'ils ont inscrit sur les rouleaux l'homme est rusé et malin dis-moi as-tu un travail utile que tu oublies de me signifier ou bien quelles idées qui auraient pu échapper à mon manque de perspicacité toi dis-moi ce que je veux faire dans notre intérêt mutuel et d'abord pourquoi es-tu venu dis-le vite nous ne rompons pas l'intérêt avant de t'avoir rendu mais oui parce j'ai un très beau discours tout prêt être dit esclaves esclaves apportez une couronne et de l'eau à verser sur les mains vite est-ce que nous allons nous mettre à table ? mais non porteuse mais j'essaye de dire quelque chose de grand de succulent quelque chose qui rassasit l'âge de ceux qui sont là vous serez injuste que vous ne sachiez pas votre foi vous étiez roi nous des rois ? mais de qui ? mais de nous de tout ce qui existe des humains et de Zeus lui-même vous êtes plus anciens et plus vieux chronos que les titans que la terre que la terre que la terre oh oui bien plus vieux mais je ne le savais pas mais c'est que tu es ignorante ne connais-tu pas Aristophanes le premier dit que l'alouette naquit avant tous les autres oiseaux et même avant la terre son père est ensuite mort de maladie et la terre n'existait toujours pas l'oiseau attendit 7 jours avant d'être enseveli sa fille Montlambara enterrait son père dans sa terre et alors ? et bien si les oiseaux ont précédé la terre ils ont aussi précédé les lieux alors leur ancienneté ne leur donne-t-elle pas la royauté suprême ? oui car Zeus il faut absolument que tu aiguises ton bec en vue de l'avenir mais Zeus ne voudra jamais donner le pouvoir aux oiseaux mais les oiseaux ont toujours régné sur les hommes et on en a beaucoup de preuves je vous citerai d'abord le coq qui le premier a été chef et roi des perses c'est pour cela qu'on l'appelle l'oiseau persan à cause de cette souveraineté passée c'est donc pour cela qu'aujourd'hui il marche comme un roi la tête droite et couronnée il avait alors tant de force et de puissance qu'aujourd'hui encore grâce à son pouvoir passé dès qu'il fait entendre son chant matinal tous pour à l'ouvrage en japon potiers armuriers boulangers travaillent quand la nuit dure encore quelle puissance cet oiseau le Milan était alors chef et roi des grecs et c'est lui alors qu'il était roi montra aux grecs comment s'agenouiller face à un Milan par Zeus un jour je me suis incliné de la sorte en voyant un Milan à son tour l'Egypte a eu pour roi le coucou et dès qu'il criait coucou alors tous se mettaient à ses ordres c'était la force de leur pouvoir et bien j'ignorais cela j'étais surpris quand je voyais dans les tragédies le souverain de Troyes apparaître portant un oiseau sur son épaule mais voici le plus fort de tout Zeus qui règne aujourd'hui est représenté ayant un aigle sur la tête car il est roi sa fille porte une chouette et Apollon possède un éperbier comme serviteur en effet mais pourquoi on tire ses attributs pour que dans les intrupules les osons n'aient leur part pas un homme ne jurait par les dieux mais tous je rêve par les oiseaux homme tu viens de nous tenir un triste très triste discours combien je déplore la lâcheté de mes pères qui ne m'ont pas transmis leur honneur légué par leurs ancêtres enfin les dieux et la chance de convenir à moi comme un sauveur je te confie donc mes petits et moi-même en toute confiance mais que faut-il faire dis-le-nous maintenant car la vie n'aura pas l'intérêt pour nous si nous ne récupérons pas par n'importe quel moyen notre souveraineté il faut protéger la ville des oiseaux tout l'espace circulaire doit être clos de grosses grèves comme un babylone un oiseau mais qu'elle redoutablement pas ensuite on redemandera s'il dit qu'il ne veut pas il faut lui déclarer la guerre empêcher les dieux et empêcher les dieux de traverser votre domaine ainsi ils n'auront plus accès au plaisir humain il faudra aussi dépêcher un messager pour prévenir les hommes pour privilégier le peuple du nid et non celui de l'Olympe le sacrifice aux oiseaux devront être prioritaires tu as bien raison qu'il t'a maintenant le pauvre Zeus mais pour être aimé des hommes il faut les enrichir seuls ceux-là les intéressent mais par Apollon puis éclagé Hermès tout du qu'il est vole et possède des ailes comme un grand nombre d'autres dieux au prétend même qu'Hérisse la messagère des dieux ressemble à une colombe tu as raison après vous donc si les hommes osent nous ignorer et continuent à végérer les dieux de Lola nous en lancerons une nuée de moineaux qui pueront les semences et des corbeaux qui crèveront les yeux des bêtes de chant plus plus personne ne pourra contester notre supériorité et donc comment les enrichiront nous ? à ceux qui nous reconnaîtront comme leurs dieux nous donneront les meilleurs présents les meilleurs conseils par exemple plus aucun marin ne périra sur cette terre comment ça ? un oiseau lui dira quand il pourra naviguer ainsi il ne croira pas la barre en pleine tempête j'achète un bateau et je pars je ne veux plus rester chez vous les oiseaux indiquent aux hommes où se trouvent les meilleurs présents je prête un bateau j'achète une pioche et je pars déterrer les vagues pleins d'or mais comment allons-nous leur donner la santé ? celle-ci leur est donnée par le linge mais s'ils sont heureux n'est-ce pas la meilleure des santé ? sache-le un homme malheureux ne se porte jamais bien voilà pour nous de bien meilleurs rois que Zeus n'est-ce pas ? nous n'avons pas besoin de construire des temps remplis de richesses oh Dieu ils se contenteront d'un olivier oh toi vieillard qui m'est devenue si chère après m'avoir été si désagréable je ne peux plus m'opposer à toi volontairement tu es confiant et je t'ai menacé j'ai juré de t'être fidèle avec des promesses sacrées tu es contre les dieux et nous sommes unis par la pensée et les dieux n'useront pas longtemps vu ce qui est à moi oui tout ce qu'il faut faire par la force nous le ferons tout ce qui dépend du conseil et de la délibération repose sur toi et de la délibération je ne sais pas je ne sais pas il faut si il y a c'est qui il 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 et on on Non, ce n'est plus le temps de dormir. Venez avec moi dans mon nom, sur ma page. Et d'abord, dites-moi votre nom. C'est simple. Mon nom est Pistete. Et oui. Et ma pide. Bienvenue. A tous les deux. Nous acceptons ton invitation. Bien. Entrez. Allons-toi. C'est un mot de lit. Venons. Hé, l'ami. Allons, dis-nous un peu. Comment moi et mon ami vivrons-nous avec les oiseaux ? Alors que tous deux sommes sans peine. Facilement. Explique-moi. Je ne crains rien. Je vous prie en gêne racine. Elle vous fera pousser des ailes. A tous les deux. En tout cas. Tiens, lisez ces chines. Prenez notre bagarre. Hola, toi, je t'appelle, je t'appelle. Qu'y a-t-il ? Enmène ces gens faire un bon dîner avec toi. Mais, ô Signor, le bouchant, les rêveux ici, prêtez-nous, afin que nous en soyons charmés. Bien. Par les dieux, c'est d'aller leur défi. Fais sortir les mâles, le moiseau des feuilles. Oh oui, fais-le sortir au nom des dieux, afin que nous voyions un oiseau chanteur. Bien, puisqu'il vous plaît, Vinci, je dois le faire. Oh Signor, montre-toi à nous. Oh, par Zeus, quelle jolie personne, mais quelle délicatesse, quel éclat. Oui, je vais la rejoindre, je vais la prendre dans mes bras. Bien, allons-y maintenant. De nous, et à la bonne fortune. Oh, compagnon de méchant, tu es venu, tu m'apportes ton bouchant ? Allons, avec ta flûte, prépare aux méchants. Voyez, humain, aveugle de nature, importe sur les mortels. Écoutez-nous, qui sommes immortels, aériens. Quand vous aurez appris la nature des oiseaux, l'origine des dieux et des fleuves, de l'hérède et du chaos, votre science parfaite nous permettra de dire adieu au monde des mortels. Le chaos, la nuit et le bas de Tartar existaient au commencement. Il n'y avait ni terre, ni air, ni ciel. La nuit aux ailes noires en quanta d'abord en oeuvre, où après des années n'acquit le gracieux héros, le désir aux ailes d'or. Héros, unis aux ténèbres dans le Tartar, engendrera d'abord notre race à la lumière. Ainsi, la race des immortels n'existait pas encore. Puis Héros unit les éléments les uns aux autres, et il eut le ciel, la terre, l'océan et les dieux, race éternelle. Voilà comment nous sommes les plus anciens de tous. Mille preuves a-t-être que nous sommes fils d'Héros. Nous sommes pressants bien que l'on ne essayait de vous chasser. Les mortels, c'est de nous, oiseaux, qu'ils reçoivent les plus grands services. Nous commençons d'abord par leur indiquer les saisons. Puis, vous commencez par regarder le vol des oiseaux afin de régler toute chose. N'est-il pas évident que nous sommes pour vous des prophètes ? Si quelqu'un parmi vous, spectateurs, désire mener désormais une vie agréable avec les oiseaux, qu'ils se lèvent et viennent vers nous. En effet, ce qui est honteux ou interdit par la loi chez vous autres, les hommes, est bon chez nous, les oiseaux. S'il est proclamé honteux de battre son père, il est bon, ici, de courir jusqu'à lui et de le frapper. S'il se trouvait parmi vous, quelqu'un tourmenté par la faim et qu'il était ailé, il n'aurait qu'à s'envoler, dîner, puis regoler vers nous. S'il se trouvait quelqu'un parmi vous, pressé de besoin, il ne salirait pas à son manteau. Mais il s'envolerait, puis, après avoir pété et repris à l'aile, il reprendrait son vol. S'il se trouvait parmi vous, un amant et qu'il apercevrait sa maîtresse, il n'aurait qu'à s'envoler, cajoler la femme, puis revenir à sa place. Ainsi, avoir des ailes, n'est-il pas ce qu'il y a de plus précieux ? Applaudissements Applaudissements Je n'ai jamais rien pu d'aussi bien. Pourquoi tu ? Sais-tu à quoi tu ressembles ? Avec ton bête, et tes moignons d'être, avec nos grosses. Et toi, tu ressembles à un nerf dont la tête a été plumée. Enfin, calmons-nous. C'est nous qui avons voulu des ailes. T'as raison. Voyons, que faut-il faire ? Il faut d'abord donner à notre ville un nom magnifique. Ensuite, nous sacrifierons une ville. Je suis d'accord. Et calme-nous, allons-nous donner à la ville ? Une fortune de... Sparte. Sparte. Moi, donner le nom de Sparte. À ma cité, je ne voudrais jamais avoir rien à voir avec la sparterie. Alors, quel nom lui donneront-on ? Je ne sais pas. Quelque chose, emprunté aux nuages et aux plaines. Un nom bien... Un nom bien trompeux. Hum, que penses-tu de... Coucou ! Quel bonhomme et quel dieu en sera le patron ? Pour qui, Fironou ? Je ne crois pas à Athéna, à la maison. Oh, comme cette ville serait bien gardée. Une ville où une déesse se dresserait armée de pieds en capes. Et qui gardera le rempart ? Un noiseau dont on dit qu'il est le plus fort, le plus grand et le plus magique, un noiseau romain. Lève-toi ! Alors, toi, va-t'en dans les airs pour aider ceux qui construisent les murailles. Surveille le feu, fais la ronde. Ensuite, envoie un messager vers les dieux, là-haut. Et un nom, chez les hommes, en bas. Ensuite, reviens chez nous. Moi, je vais offrir un sacrifice au dieu. Et appeler un prêtre pour la cérémonie. Esclaves, esclaves, apporte la corbeille et le vassin. Je fais ce que tu fais, je veux ce que tu veux. Adresse aux dieux de Mande et soignez le privé. Toi, cesse de souper. Allons, prêtre, fais donc ton travail. Sacrifice au nouveau dieu. Je le fais, invoquer à produire des oiseaux, le flamant rose de l'amour. Invoquer les nouveaux oiseaux, l'enfant. Oh, divinité ! Salut encore au signe des dèvres. Salut à Artemis le taux. Il n'y a plus d'Artemis, il vit. Il y a Artemis, la fauconne. Salut encore à Poséidon le brûlant. Oh, divinité ! Donne au concours de la joie, santé et bonheur. Et encore au héros, aux oiseaux, aux enfants des héros. Au héros, à la maison et à tous les vêtements. Finis ton appel. You, you ! À quel sacrifice fais-tu venir les vautours ? Ne sais-tu pas qu'il ne valoir rien ? Va-t'en ! Toi, tes misérables, chante ! Je ferai bien moi-même. Et sans sacrifice, il faut encore... Je chante un nouvel message fait et que j'invote les derniers. Enfin, si vous avez de nouvelles choses à me proposer, ça va vous mettre de misérables choses. Contentons-nous de prier aux vieux élèves. Coucouville, que la muse de la célèbre en chantant. Mais d'où est-ce que c'est Tom ? Dis-moi, qui es-tu ? Je suis chanteur et poète. Est-il pas étrange que tu aies un manteau troué ? Mais pourquoi es-tu donc venu ici ? J'ai écrit beaucoup de poèmes, je vous le dis. Quand les as-tu fait ? Il y a très longtemps. Même la queue n'y joue, je viens juste de l'adommer. La parole est mieux, il est rapide. Et toi, Jean-Pierre, donne quelque chose de modeste point de vue. Ce maudit poète ne vous lâchera pas tant que nous nous donnions pas quelque chose. Oh, toi, donne-lui ton manteau, fais-tu appartir, tu as fini. Il a l'air trans. Ma muse chérie, vous sois volontiers de vous. Maintenant, Jean, écoute mon chant. Cet homme ne vous lâchera jamais. Dans les grandes caisses, il restera tôt. Il a laissé un manteau, même, chemise. Tu comprends ce que je dis ? Je comprends que tu veux la chemise. Donne-la lui, il ne partira pas avant. Je m'enveille. Adieu. Dieu au trône d'or, vive la suite éprisonnante que je n'ai pas courue. Mais tu as un manteau, un manteau et une chemise. Je ne pensais pas que des gens comme lui viendraient aussi vite nous embêter. Malheureux, ne touche pas au bouc. Qui es-tu, moi ? Un oracle. Va-t'en. Malheureux, ne sous-destime pas le pouvoir des dieux. Je connais une prophétie qui concerne directement toute une ville. Et pourquoi n'as-tu pas dit, c'est trop difficile, avant que je bâtisse la ville ? Le ciel m'en empêchait. Je n'ai jamais rien entendu. Je suis incorréable. Quand les loups et les vieilles corneilles habiteront ensemble l'espace qui sépare Corrin... Qu'est-ce que tu veux ? Corrin, tiens ? On va voir avec moi. Qu'on brûle un bélier à la soison blanche à Athènes. Et que le premier prophète qui arrive en ville reçoive un manteau propre et des chaussures neuves. Tu es sûre pour les chaussures ? On lui donne aussi du bain et une large part de l'absence des sacrifices. Tu es certaine pour la viande ? Si tu m'obéis, tu seras aigle puissant. Et si tu ne m'écoutes pas, tu ne seras jamais un oiseau. Je suis vraiment sûre de toi. Oui, regarde, c'est votre écu. Écoute plutôt celui qu'Apollon lui-même m'a dicté. Si un charlatan vient sans être appelé, gêner les créateurs de Trouville et demander des choses qu'il n'auraient pas, il faut sans hésiter le frapper avec un baton. Non, non, non. Tu vivais ? Mais non, ne le ménage pas, qu'il soit d'Athènes, de Rome ou d'ailleurs. Messieurs, messieurs, vas-tu partir ? Ah, je vous le trouve en moi. Quel est ton but ? D'où viens-tu ? Je veux partager l'air dans les lus. Mais parle-tu ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? Je suis le béton, c'est la bonne fréquence. Et qu'as-tu ? Avec toi ? Bien mesure de l'air. Sache, en effet, tout d'abord, que l'air s'ensoit-t-il. Vous savez ce qu'il n'en faut pas rappeler un jour ? Face à cette règle courte, comme en bas-haut, en un sur le coup-pas, on peut le mesurer, est-ce qu'on prie ? Pas le moindre mot. J'appelais des règles-droites, mais je fais que l'outre-t-il sert des pratiques sur les droits. Dérôme-t-il, vous avez dit, son droit, c'est pour rendre au tout le sens. De la race, vous avez dit, c'est la petite matière et au droit, plus loin de l'essence. Mais crois-tu que ce type-ci doit être ton barata ridicule ? Si tu veux être hors de danger, rembrousse ton chemin ! C'est danger, merci. Nous avons pris la décision, une année, de châtir, de balayer les charlatans, quels que toi, de les tuer ! C'est ce que tu aurais dû faire depuis longtemps ! L'orage arrive ! Il est proche ! Où sont les représentants ? Qui es-tu ? Je suis un inspecteur, envoyé par le conseil, afin de vérifier la conviction de cette ville. Un inspecteur ? Et qui t'envoie ici ? Un décret de spa. Ne veux-tu rien faire du tout ? Et décamper ? Oh, mais je pourrais quand même assister à l'assemblée, si j'en étais là-bas. En fait, je suis chargée d'une affaire à 20 mètres. Tais-toi ! Va-t'en avec ceci ! C'est ton soleil ! On me frappe, moi, un inspecteur ? Tu veux pas décamper ? C'est pas étrange que l'on envoie déjà des inspecteurs, dans notre ville ! Si quelques orateurs fait tort à un ingénier... Qui es-tu, toi encore ? Je suis vendeur de décrets, et je viens ici vous vendre de nouvelles lois. Remporte-moi ces lois ! Tu n'aurais jamais dû venir ! Tu vas le regretter ! J'assigne, monsieur qui s'est fait, il s'est présent, a fait d'outrage, avant présentant citoyen. Vrai, mon chien ? Tu es encore là ? Et si quelques personnes ne reçoivent pas les magistrats, conformément à la stèle ? Je vais alors recevoir ta stèle ! Je te mettrai à mal, et je te condamnerai au militaire, conformément à un décret ! Allez-vous en ! Aucun miséreux, irritant, ne sera jamais admis dans cette cité ! Désormais, je suis le nouveau Dieu de ce monde ! Les mortels m'accordent leurs enfants et leurs prières ! Je parle au nom de ce nouveau Dieu des fruits en fleurs ! Je les protège de tous les prédateurs, afin que les oiseaux puissent enfin manger en fait ! Je les détruis de mes ailes ! Aujourd'hui, je proclame une nouvelle loi dans ce monde qui est le mien ! Que tous les oiseaux-leurs soient punis pour les captures, les tortures et les assassins ! Ils nous ont fait que nous nuire et martyriser notre peuple, qu'ils paient désormais le prix de leur horreur ! Je leur laisse la liberté de se livrer eux-mêmes chez nous ! Mais s'ils satisfaient, nous les chasserons jusque chez eux et les tuerons ! Vive le peuple des oiseaux ! Nous ne craignons ni le froid de l'hiver, ni la chaleur de l'été ! Je serai un bon seigneur ! Je laisserai les chouettes aux côtés des juges ! Je n'ai pas leur maison telle des temps ! Si vous voulez bénéficier de protection, nous vous offrirons les cerfs de l'hiverté ! Si vous désirez un repas, nous vous l'accorderons ! Mais si vous ne payez pas les taxes, alors vous subirez la colère des oiseaux ! Et vous mourrez, tout comme nous traitons les oiseaux-leurs ! Oiseaux, nos sacrifices ont été favorables ! Mais n'est-il pas étrange que nous n'avons aucune nouvelle de la muraille ? Oh ! Retiens messager ! Où ? Où ? Où ? Où est-il ? Où est-il ? C'était notre chef ! Je suis là ! On a bâti la muraille ! Bien ! Elle est si belle et tellement grande ! Pas rurale ! Elle mesure... 10 000 mètres ! Je l'ai mesurée moi-même ! Mais qui a bâti cette muraille ? Les oiseaux ont tout fait de leur main ! 30 000 rues sont venues du Libye avec des pierres de taille ! Et dimite ces gueules, elles ont fait des briques ! Et qui a construit les portes ? Les pélicans avec leurs compagnes ont fait les portes, maintenant elles sont verrouillées et les regardées ! Ne t'étables-tu pas de la rapidité des oiseaux ? Oh que si ! Toute cette affaire m'a l'air mensongère ! Mais voici un garde qui arrive ! Il a l'air énervé ! La pire des ans sud ! Je ne sais quel dieu envoyé par deux s'approchir nos portes ! Un dieu ? Quel horreur ! Et quelle stupidité ! Mais quel dieu ? Je ne sais pas, il avait des ailes ! Et pourquoi n'avez-vous pas envoyé ? Des gardes à ça poursuite ! Nous avons envoyé trente mille perviers ! Votour est chouette ! Ils sont tous à la recherche du dieu ! Il ne doit pas être bien loin ! Il est étrange ! Que le messager que nous avons envoyé aux hommes ne soit toujours pas revu ! Oh, fils de terre ! Oh, le fortulé ! Oh, le très simple ! Oh, le très illustre ! Oh, le très charmant ! Oh, le droit froid heureux ! Que dis-tu ? Une couronne pour de sa chesse ! Te couronne et te donne à tous les peuples ! Je l'accepte ! Mais pourquoi les hommes font-ils cet honneur ? Oh, fondateur, une très illustre d'Israël ! Je ne sais pas quelle vénération elle te procure parmi les hommes ! En effet, auparavant, ils étaient sales, ils jeûnaient, ils laissaient pousser les cheveux, ils portaient des gourdons ! Mais aujourd'hui, bien c'est la vie que tu attendais, la mode a changé ! Tous aiment les oiseaux et se mettent à tout faire pour leur amour ! Leur amour est si grand qu'ils se mettent à prendre des noms d'oiseaux et qu'ils se mettent à gazouiller des châteaux ! Ils mettent son voile, des rondelles, des sarcelles et même d'ailes ! Voilà ce qui se passe là-bas ! Je ne t'ai dit plus qu'une seule chose ! Je ne t'ai dit plus qu'une seule chose ! Bien ! Nous n'avons qu'à nous mettre à l'oeuvre ! Esclaves, mets des ailes dans les paniers d'osiers ! Et que Manas paporte aussi des ailes ! Nous allons recevoir des arrivants ! Dans peu de temps, on pourra appeler cette ville « Populeuse » ! Quelle enteure à servir ! Esclaves, ne vas-tu donc pas te dépêcher davantage ? Les cœurs sont amoureux de notre cité ! C'est toujours agréable à l'homme ! La solstice, l'amour, le doux visage de la paix ! Et toi ! Ne bouge plus ! Vous tenez reçus ! Reste tranquille ! Qui es-tu ? D'où es-tu ? Réponds ! Je viens de chez les dieux de l'Olympe ! N'y a-t-il pas par là ? Une busse pour l'attraper ? Me saisir, moi ! Et par quelle porte ? As-tu franchi les murailles ? Misérable ! Par aucune de par Zeus ! Qu'est-ce qu'il y a un papier officiel des cigognes ? Est-ce qu'on t'a donné un papier officiel des cigognes ? Tu ne dis rien ? Es-tu sûre d'aller bien ? Aucun laisser-passer ! Je t'ai été donné par un chef des oiseaux ! Quelle est cette absurdité ? Et c'est sans la moindre autorisation que tu traverses une ville étrangère en six lois ! Et par quelle autre route devrais voler les dieux ? Par un plus, je ne sais pas ! Mais par celle-là ! Sûrement pas ! Tu me manques de respect maintenant ? Tu mériterais que l'on te mette à mort ! Mais je suis immortelle ! Tu mourrais quand même ! Vous autres, les dieux, vous êtes les inceintes, et vous ne comprenez pas qu'ils vont posséder à votre tour au plus fort ! Mais dis-moi, où te diriges-tu ? Moi, je vais chez les hommes pour leur dire de faire des sacrifices aux dieux ! A quel dieux ? A nous, les dieux du ciel ! Vous en êtes dieux ! Y a-t-il d'autres dieux ? Oui, les oiseaux sont aujourd'hui des dieux pour les hommes ! C'est à eux qu'il faut faire des sacrifices ! Et non à Zeus ! Insensé ! Ne provoque pas le terrible courroux de Zeus ! Je pars qu'il n'extermine toutes les races ! Écoute, calme-toi ! Sais-tu que si Zeus m'embête encore, je me jetterai sur ses palais et je le tuerai ! Contre-moi ! Tu seras messagère ! Si tu causes encore des ennuis, je te ferai plus mal que tu ne peux l'imaginer ! Je suis crevé, imbécile ! D'un pareil langage ! Mais ne vas-tu pas partir ? Nous défendons aux dieux issus de Zeus de traverser des ennuis d'entrevilles et aux mortels de leur envoyer par ici la fumée de l'enfant. Quels sont ces deux eaux plumages si colorés ? Dis-le-moi, belle hirondelle ! Hirondelle aux îles étendues est achetée ? Je t'appelle une seconde fois ! Il semble avoir besoin des hirondelles ! Où est celui qui donne des ailes aux arrivants ? Je suis là ! Mais il faut me dire pourquoi tu veux des ailes ! Je veux des ailes ! J'ai besoin d'ailes ! Ne m'en parle pas plus ! Tu veux voler jusqu'à Pelet ? Non, par Zeus ! Je suis huissier ! Oh ! Quel beau métier ! Et aussi des jeunes Français ! J'ai tout le besoin d'ailes pour rôder autour des villes et arrêter les gens ! Et avec tes ailes ! Tu rétrapes plus les gens ! Non, par Zeus ! Mais les voleurs ne me molesteront pas ! Je m'enlèrerai là-bas avec des tas de procès ! C'est cela ton métier ? Dis-moi, Julien ! Tu dénonces les étrangers ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Je ne veux pas être un agriculteur ! Il y a plein d'autres métiers honnêtes que pourrait faire un homme de ton âge et d'un plus loyal que t'attaquer en justice ! Mais bon, je ne te demande pas de conseils ! Je veux des ailes ! Sans te conseiller ! Mais je te donne des ailes ! Et comment avec des paroles peux-tu donner des ailes à un homme ? Les paroles peuvent donner des ailes à tout le monde ! Les paroles peuvent peut-être donner des ailes à tout le monde ? Absolument ! Le discours ! Les discours pour s'envoler la pensée ! Ils élèvent l'âme vers le ciel ! C'est comme cela ! Je veux te donner des ailes ! Par de cesse, Grisco ! Je veux te tourner vers un métier honnord ! Mais moi, je ne veux pas ! Et pourquoi ? Je ne ferai pas rougir ma famille ! La vie de psychophante, d'un tonton de procès est une tradition transmise de père en fils ! Alors donne-moi vite des ailes rapides et légères afin que, afin d'avoir accamé les étrangers, je puisse revenir ici pour soutenir mes accusations ! Tu me dis que tu veux que l'étranger soit condamné avant que tu arrives ici ! Tu as parfaitement entendu ! Et une fois qu'il viendra chez nous, toi, tu revolleras là-bas ! Et tu lui voleras ! C'est bien ! Tu as tout compris ! Bien ! J'ai là de très bonnes ailes de faucon ! Manteur, tu tiens un bâton ! Mais non ! Ce sont des ailes pour te faire partir aussi vite que le vent ! Malheur ! Des carpilles misérables ! Nous avons vu des choses étonnantes pendant notre vol ! Comme cet arbre extraordinaire, privé de cœur, qui pleurit en été et l'hiver, pour feuille, il saine des courriers ! Malchanceux que je suis ! Prenez bien que Zeus ne voit pas ! Où est Pissetère ? Qu'est-ce que cela ? Un homme voilé ? Vois-tu un deux derrière moi ? Non, il n'y a rien ! Mais qui es-tu ? Quelle heure est-il ? Un peu plus de midi ? Mais qui es-tu ? Est-il l'heure d'en montrer les bœufs ? À ce plus tard ? Ah, comme tu m'exaspères ! Que selon Zeus, assemble-t-il ou dissipe-t-il les nuages ? Va-tu m'en répondre ? Je me découvre ! Mon cher prometteur ! Retiens-toi ! Ne crie pas ! Qu'y a-t-il ? Ne prononce pas mon nom ! Si Zeus nous voit par ici, je suis perdu ! Mais si tu veux savoir comment ça se passe là-haut, prends cette entrée et tiens là au-dessus de ma tête, afin que les dieux ne nous voient pas ! Je t'écoute, Pao ! Sans le fait de Zeus, depuis que vous avez bâti dans les terres, plus personne ne s'achète plus aux dieux, et cela fait longtemps que les tuyens ne sont plus montés jusqu'à nous ! Les dieux barbares sont infamés, et mon âge de Dieu ne va me rendre compte à lui, s'ils ne sont pas non-hauts. Mais il y a de dieux que vous ? Au-dessus de vos têtes ? Ne sont-ils pas barbares ? Ce parmi en lesquels croient les Perses ? Et quel est le nom de ces dieux barbares ? Leur nom ? Les Trippales. Ah, je comprends mieux maintenant l'expression ! Sois trippé ! Absolument ! Mais je vais te dire une chose, il va venir ici, des envoyés de Zeus et des Trippales de l'un, n'acceptez rien, tant que Zeus n'approche pas le sacre aujourd'hui, elle ne te donne pas pour ça, pas idée à... Qui est-ce ? C'est une très jolie femme, qui administre la poudre de Zeus et tout le reste. Si tu l'obtiens de lui, tu as tout ! C'est pourquoi je te souviens ici, c'est à la fin de te le dire, car comme tu le sais, je suis bien ruiné envers les hommes. Oh oui, par Dieu ! C'est grâce à toi seul, qu'aujourd'hui, parmi les dieux, nous faisons des grillades ! Ah, je l'aide tous les dieux, comme tu le sais ! Tu as été leur pire ! En vrai traître ! Non, il faut que je parle ! Vite, donne-moi en vrai, avant que les dieux ne me voient pas. Prends-le-dessus au ciel, et emporte-le. Ah, voilà ce que vous visez ! Nous venons de représenter les dieux ! Comment vous nous étrangerz la classe ? Tu sais que j'ai envie d'étrangler l'âge qui leur s'est fait tomber les dieux ! Mais nous avons voté à envoyer ici, pour négocier, et non pas pour tuer ! J'ai aussi envie d'étrangler ! Esclaves, apporte-moi une râpe à fromage, celui qui est du fromage ! Allume-moi aussi un peu ! Ah, nous sommes cinq dieux, et nous, c'est sa viande ! Le mot, le poivre ! Quelles sont ces viandes ? Ce sont celles de quelques oiseaux coupables, qui ont taqué les oiseaux de mon pote ! Tu cuisines avant de nous répondre ? Ah, Héraclès ! Bonjour, que veux-tu ? Nous sommes envoyés par les dieux, pour négocier, je suis à la guerre ! Vous n'êtes plus pas le milieu ! Vous n'êtes plus pas le milieu ! C'est pour que les oiseaux soient bien marinés ! Nous, nous nous donnons pas pour faire la guerre ! Si vous devenez un millet de dieux, vous aurez de l'eau dans vos citernes, et vos jours seront plus parfaits les uns que les autres ! C'est pour cela que nous nous donnons unis de plein pouvoir ! Jamais, au grand jamais, nous allons déclarer la guerre ! A vous les dieux ! Mais nous acceptons de passer un accord ! Le voici ! Si Zeus redonne le pouvoir aux oiseaux, nous ne nous attaquerons pas ! Et j'inviterai les arrivants à manger avec moi ! Je suis d'accord ! Comment ? Tu n'es qu'à le nier, il y a le coin ! Pour manger plus, Je voulais vous voir à ton propre père ! Mais vous, les dieux, ne serez-vous pas plus fort si vous alliez avec nous ? Je suis d'accord ! Si un homme jure par les dieux, un oiseau se jettera sur le coupable et lui crèvera les yeux ! Je suis d'accord ! Par poséidon, voilà qui est bien dit ! Je suis d'accord ! Tu parles, quel est ton avis ? La baisse-à-treu ! Hein ? Il dit qu'il est d'accord ? Bon bah, puisque c'est là, on travaille tous les deux, c'est que c'est mieux ! Bien, tu vois, il a trop ! Mais nous pourrons vous aider, de bien un autre au même ! Si un homme jure par les dieux et s'y soustrait en disant les dieux par votre âme ou par avarice, un oiseau, nous le cuirions également ! Crions et comment ? Un mille ans fondra sur lui, lorsqu'il comptera son argent dehors, et il vous ramènera votre âme ou par avarice ! Je suis d'accord ! Vous m'en mettez pas au tribac ? Voilà, quel est ton avis ? Sonaca, Bacta et Crousa ! J'ai été d'accord ! J'oubliais, il y a une autre chose ! Je laissera à Zeus, mais je veux me marier avec Basileia, fille d'Ouranos ! Je ne te la donnerai pas ! Refronte ! Mais je me moque de ton avis ! Esclaves, prépare-nous un beau coulis pour la viande ! Fais-le donc ! Es-tu prêt à faire la guerre pour une femme ? Que de m'en faire ? Négocions ! Malheureux ! Tu ne vas donc pas nous retrouver depuis longtemps ? Si Zeus meurt après leur avoir donné le pouvoir, tu seras pauvre ! C'est à toi que doit revenir les biens du dieu des dieux ! Eh, viens par ici, ils se moquent de toi ! Tu n'auras rien en héritage, car tu es un bâtard ! Moi, un bâtard ? Mais que dis-tu ? Tu es née d'une femme étrogeuse ! Tu ne peux pas être légitime ! Eh, si mon père m'aura décidé de me donner ses biens à moi, un bâtard ? Tu n'auras rien, car il n'en a pas le droit ! C'est interdit par la loi ! Alors, je n'en ai pas l'héritage ? Rien de rien ! Mais si tu viens avec nous, tu sauras, tu goûteras un mille plaisir ! Ta seconde proposition me paraît juste ! Je te donne ma fille ! Qu'en dis-tu ? Je m'oppose ! Demande son avis au tribal ! Qu'en dis-tu ? Beaux jeunes filles et grands basiléas, à oiseaux je donne ! Il dit qu'il est d'accord ! Il ne dit pas qu'il est d'accord ! Il dit simplement qu'elle est belle comme une hirondelle ! Il dit donc qu'il faut la donner aux hirondelles ! Arrangez-vous donc, moi je me tais ! Ces oiseaux ont été cuits pour la bonne occasion ! Donc nous sommes d'accord pour ce qui est du pouvoir ! Mais venez au ciel avec nous pour recevoir basiléas et les autres ! D'accord ! Apportez-moi une robe luxiale ! Puis-je rester pour faire cuire les viandes ? La fleur est tiens ! Tu pars sur la couronne ! Je viens-tu pas avec nous ! Ô race des oiseaux légers ! Accueillez votre roi dans vos demeures ! Il s'avance sous nos yeux, plus lumineux que les étoiles, vers son palais brillant d'or ! Que la muse chante le mariage, un parfum magnifique qui embaume le ciel ! Recule, écarte-toi ! Regarde, reviens, voler d'une aile heureuse autour de cet homme heureux ! Quelle fraîcheur, quelle fraîcheur, quelle beauté, quel heureux mariage qui se prépare dans notre vie ! Le grand bonheur sur l'ordre des oiseaux en faveur de cet homme ! Accueillons-le par des chants de fiançailles ! Héros, au cède-là, qui plaît l'hymnal de Zeus et de la pierre ne reterra ! Je suis charmée de vos chants et ravie de vos parents ! M'allez chanter les foudres terribles de Zeus ! Ô dimanche lumière dorée de l'éclair, très importante de Zeus qui porte la flamme ! Ô ton air et pluie d'orage, par lesquels en ce moment ils déchirent la terre ! C'est quoi, pourquoi l'empire du monde ? C'est les deux alliants ! Prenez mes mains et portez mes ailes ! Nous allons nous rendre au palais de Zeus ! Les nombreuses tribus de la chanterie seront invitées ! Allez maintenant, dansez avec moi ! Allez, fênez-la ! Victoire ! Ô le plus grand vieux ! Merci d'avoir regardé ! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. 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 Oui. Non, c'est très bien. Je suis très très fier d'eux. C'est formidable. Je sais pas, ça vous a plu. Parce que c'est un texte qui est bien, un texte qui est bien, qui parle de la vie actuelle, mine de rien. Donc, merci à vous. Merci à eux. C'était super. Bravo ! Applaudissements 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 Pour garder le vidéo ! Applaudissements Mémor, tu me rallumes la salle un petit peu ?